Le Maroc est vraiment le pays où il fallait organiser la COP22, parce qu'il y a une vision politique, une vision énergétique qui est remarquable dans votre pays, grâce à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a fixé un but de 52% d'énergie renouvelable en 2030, et toutes les solutions commencent à être mises en œuvre, avec notamment la station solaire de Ouarzazate, la station Nour. Donc on voit que c'est un exemple pour le monde entier. Moi, ce que j'espère, c'est que les pays qui viendront au Maroc à COP22 repartiront, en voyant tout ce qu'il est possible de faire quand on a une vision politique et un gouvernement stable. Si on veut protéger l'environnement, si on veut lutter contre les changements climatiques, on ne peut pas demander aux populations de faire des sacrifices, de vivre moins bien pour protéger l'environnement. Il faut au contraire leur donner des solutions technologiques, ce qu'on appelle les technologies propres, pour augmenter l'efficience énergétique. Ce sont des technologies qui permettent de diminuer aussi le gaspillage d'énergie et de ressources naturelles. Et ces technologies-là, elles protègent l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, elles pourraient diviser par deux les émissions de CO2, déjà avec des technologies qu'on connaît aujourd'hui, mais en même temps, c'est un marché industriel dont le monde entier a besoin. Donc ça crée des emplois, ça génère du profit, ça soutenne le développement économique. Alors, vous savez, Solar Impulse est un avion électrique qui produit sa propre électricité à partir du soleil. Ça, on n'y sera pas très bientôt pour transporter des passagers. Mais par contre, je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura des avions électriques qui seront branchés sur le réseau électrique pour charger des batteries et voler deux, trois heures avec 50 passagers à bord. Alors, ça, je pense qu'on y arrivera d'ici dix ans. Mon histoire, je viens d'une famille d'explorateurs. Mon grand-père était le premier homme dans la stratosphère. Mon père était le premier à toucher le fond de la fosse des Mariannes, la plus grande profondeur dans les océans. Donc, j'ai toujours admiré le monde de l'exploration et de l'aventure scientifique pour protéger l'environnement. Donc, après mon tour du monde en ballon sans escale, que j'ai fait en 1999, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin encore, voler perpétuellement, sans carburant, et donner la démonstration, faire la démonstration de toutes les technologies propres aujourd'hui qui permettent d'accomplir l'impossible. Et ces technologies propres, elles permettent de faire voler un avion sans carburant autour du monde, juste au solaire, mais elles permettraient aussi, si elles étaient appliquées au sol, de diviser par deux les émissions de CO2 en créant des emplois et en faisant du profit. Donc, vous voyez, je suis un explorateur, pas seulement dans le monde aérien, je suis aussi un explorateur de nouvelles manières de penser et de faire, pour améliorer la qualité de vie sur cette planète.